Bonjour, donc mon nom est Rachel Mulot, je suis journaliste à Sciences et Avenir, je travaille plus particulièrement en environnement et en évolution sur des sujets, des thématiques qui sont sujettes à controverses et ou à polémiques, nucléaires, les OGM, l'évolution. Et donc c'était avec grand plaisir et fierté que j'ai accompagné l'AMSTI et animé la journée il y a deux ans sur sciences, culture, croyances, comment en parler. Alors là on passe à l'étape supérieure, l'esprit critique, un défi d'aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer pendant cette table ronde de faire la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique, l'esprit de défiance systématique, celui qui vient miner les scientifiques ou les médiateurs sur le terrain. Et pour en parler, nous avons Didier Pourquerie, Fautia Charfi, Etienne Klein. Je vais commencer par Didier Pourquerie, vous êtes directeur de la rédaction de The Conversation France et président de CapScience Bordeaux, une sorte de petite cité des sciences, très engagée dans la vulgarisation et la formation scientifique. Diriez-vous que The Conversation et CapScience Bordeaux sont des lieux où s'exerce l'esprit critique, où ils s'affûtent et comment ? Merci de votre invitation. Le principe fondateur de The Conversation en 2011 à Melbourne, ça a été la réflexion d'un certain nombre de journalistes vis-à-vis de la défiance profonde que de plus en plus de lecteurs et d'internautes, etc., développaient vis-à-vis des médias. Donc, face à cette défiance, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et l'idée de Andrew Jasper, l'ancien rédacteur en chef de The Age à Melbourne, ça a été de dire, et si on donnait la parole aux scientifiques ? Il était très copain avec le vice-chancellor de l'université de Melbourne et il a dit finalement, dans ton université, tu as beaucoup de ressources, beaucoup de gens qui savent des choses, simplement, ils restent entre eux. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner une plateforme pour qu'ils s'expriment vis-à-vis du public ? Mais, et là, c'était le travail dès le début, qui s'expriment non pas sur des commentaires ou pour commenter l'actualité ou pour donner des opinions, mais partager leurs recherches, partager les savoirs issus de leurs travaux, partager des analyses. Donc, ça, c'était en 2011 et petit à petit, en effet, cette idée de partager du savoir scientifique rendu accessible grâce à une équipe de journalistes, car The Conversation, c'est un travail collaboratif entre des scientifiques et des journalistes pour rendre des articles ou des vidéos ou des podcasts accessibles. Bon, rendre accessible du savoir scientifique. Et rendre accessible ce savoir scientifique, on s'est aperçu que ça avait pas mal de succès, puisque très vite, The Conversation s'est implanté en Grande-Bretagne, s'est implanté aux Etats-Unis, en Afrique australe. J'ai lancé le site français, enfin francophone, en septembre 2015. Depuis, il y a un site au Canada et un site en Indonésie. Et ça continue. On va ouvrir le site espagnol cette année. Aujourd'hui, il y a à peu près 67 000 enseignants-chercheurs dans le monde qui écrivent pour The Conversation. Ils écrivent majoritairement en anglais, mais de plus en plus, on a aujourd'hui 2500 enseignants-chercheurs qui écrivent en français. Bon. Ça, c'est la base. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres et tout ça. Grosso modo, c'est une plateforme qui est republiée dans tout un tas de médias, puisqu'on est sous licence Creative Commons. Bon. Et c'est un média gratuit qui vit, qui est un média associatif. Ce n'est pas un éditeur. On n'est pas un éditeur. On n'est pas Springer ou Elsevier ou des gens comme ça. On est une association à but non lucratif. Donc, c'est un engagement. Moi, j'étais avant, j'étais directeur adjoint du journal Le Monde. J'ai quitté ça pour, comme disait un stagiaire l'autre jour quand il est rentré dans notre bureau. Ah bon, c'est une start-up de vieux. Ben oui, c'est une start-up de vieux, mais simplement, c'est une start-up de gens qui croient, qui se sont engagés dans cette médiation pour reconstruire cette confiance en partageant des analyses et des travaux. Bon. Ça, c'est le premier point. Mais c'est essentiel. C'est-à-dire que des commentaires, des opinions, il y en a partout sur Internet, notamment. Ce qui manque, c'est justement du partage de savoirs. Alors, cela dit, une fois que j'ai dit ça, je suis conscient que ce qu'on fait à The Conversation n'est qu'une partie, une petite partie de la solution. C'est un média de complément, puisque nos articles, ils sont republiés par Le Point, Le Monde, etc. Donc, on est un média de complément. D'accord ? Mais il y a une idée derrière. Et cette idée, pour boucler avec ce que vous disiez, Rachel, elle est fondée sur reconstruire la confiance. Et pour reconstruire la confiance, l'autre jour, j'animais une conférence comme ça, à la conférence des présidents de l'université, sur les fake news et comment l'université peut faire quelque chose pour combattre les fake news. Et il s'est installé un consensus assez fort et vite, assez rapidement, sur le fait que ce qu'il faut reconstruire, c'est l'esprit critique et, comme base de l'esprit critique, la curiosité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes, notamment des enfants, sont curieux naturellement. La curiosité, c'est quelque chose de naturel. Et après, au fil des années, au moment où les enfants deviennent plus grands, ils perdent cette curiosité. On s'y met aussi. La curiosité est un vilain défaut. Curiosity killed the cat, comme on dit en anglais. Vous voyez, ce genre de choses. Alors que non, la curiosité, non seulement c'est un des fondamentaux de notre boulot de journalisme. Le journalisme pas curieux, il n'a rien à faire dans ce métier. Mais ça devrait être les fondamentaux de tout le monde aujourd'hui. Il se passe tellement de choses. Tout le monde doit être curieux. Bon. Donc, susciter cette curiosité, aiguiser cette curiosité, proposer des choses. Comment on fait pour ça ? On propose des contenus différents, des contenus surprenants, des contenus qui vont un peu à l'encontre de ce qui se dit dans la DOXA. Et en faisant ça, et en faisant de l'éducation aux médias, bien entendu, on attise la curiosité. Même chose. Moi, je me suis engagé à CapScience, qui est une autre association, il y a peu de temps. Et CapScience, c'est 170 000 visiteurs. C'est un centre de sciences qui est sur les quais à Bordeaux. Et c'est une centaine de personnes qui travaillent là-bas. Et c'est un centre qui est là pour susciter la curiosité. Il y a des ateliers, il y a des expos, etc. On est là-dedans. Donc, moi, je crois beaucoup que cette idée de curiosité, elle est au cœur de notre problématique. C'est-à-dire que si on tue la curiosité à force de croyances, d'opinions assénées, de méfiances devant tout, etc. Évidemment, vous comprenez bien que c'est un combat essentiel à mener. Donc, aujourd'hui, on en est là. Alors, cela dit, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience que c'est un peu angélique, ma position. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai assisté à un colloque à Bruxelles là-dessus, qui m'a complètement cassé le moral. C'est-à-dire que c'était les sociologues et les psychologues qui étaient là. Et tout ce qu'ils disaient, c'était, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Si quelqu'un croit que la Terre est plate, vous pouvez lui montrer des choses, etc. Il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas de position. Les biais cognitifs, comment travailler ces biais cognitifs, comment travailler ces croyances, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, dans plusieurs tables rondes, je suis déjà tombé sur des scientifiques qui disent, bon, on laisse tomber. On laisse tomber parce qu'on n'y arrivera pas. Je veux dire, il y a des croyances qui sont tellement incrustées, pour un certain nombre de gens, on va dire, bon, cela, on laisse tomber. Eh bien, non. Alors là, c'est mon aspect un peu militant qui ressort. Moi, je crois que non, il ne faut pas. Il faut créer autour de ces croyances erronées, il faut créer un environnement de partage. Il y faut de la générosité. Et là-dessus, autant sur la curiosité, je suis totalement sûr de moi. Sur la générosité, encore plus, je dirais. Il y faut une volonté, comme on dit en anglais, to reach out, aller vers les autres. Et donc, imaginer tout un tas de dispositifs, c'est pour ça que cet atelier média est sensationnel, imaginer tout un tas de dispositifs pour entourer, donner des ressources, donner des raisons, ou plutôt donner des occasions d'être curieux et de s'enrichir l'esprit. Je crois qu'il ne faut pas laisser tomber, parce que ce n'est pas en se moquant. Ce n'est pas en se moquant. Évidemment, vous mettez une belle photo de terre plate, avec le truc qui pend là, dessous, et tout ça. Tout le monde se marre. Je pense à ça, parce que l'autre jour, National Geographic a publié, vous l'avez peut-être vu, une super photo tirée d'un site platiste, où on voit une terre, pas tout à fait plate, mais un peu incurvée comme ça, et puis dessous, voilà, ça pend. Alors évidemment, on peut regarder ça en disant, ah ah ah, ils sont bêtes. Mais non, je pense qu'il faut comprendre. Donc il faut que... Mais l'humour peut être une arme tout de même. Alors l'humour, oui, l'humour, mais oui, oui, ça c'est vrai. L'humour et même l'ironie peuvent être une arme. Utiles, en tout cas. Mais comprendre ce qui a fait se former cette opinion, ça, c'est le travail des scientifiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je rencontre de plus en plus de sociologues qui travaillent, et de psychosociologues, des gens comme ça, qui travaillent sur comment se forment ces opinions. On a besoin de comprendre comment ça se forme. Et une fois qu'on l'a compris, il faut le partager. Il faut le rendre accessible. Mais, et je finirai là-dessus, si vous voulez, pour ne pas être trop long, il faut être accessible. Je vous rappelle que dans le grand texte sur la recherche qui a été publié par l'Europe il y a quelques années, les chercheurs, il est écrit noir sur blanc, que les chercheurs doivent partager leurs connaissances. Ça fait partie de leur travail. C'est-à-dire que dans l'esprit de ceux qui ont rédigé ce manifeste de la recherche, on doit rendre, quand on est chercheur, on doit rendre à la société un certain nombre de choses. C'est-à-dire sortir de son cercle assez confortable de gens qui savent et qui aiment bien se rencontrer dans les colloques, etc., et puis dans les labos, tout ça. Et ça, c'est hyper utile. Mais sortir de ça pour, sans arrogance, sans mépris, avec une vraie générosité, avoir envie de partager ce qu'on a découvert. Moi, je retrouve ça tous les jours. On publie 12 papiers par jour sur The Conversation France. Ce n'est pas beaucoup par rapport à The Conversation Australie ou États-Unis. Ils en publient 20 à 25. Mais déjà, avec les 12 qu'on publie, on a beaucoup de papiers qui sont écrits par des doctorants. Et chez ces doctorants, je retrouve très souvent, ça, c'est à cause de ma thèse en 180 secondes, ou c'est grâce à ma thèse en 180 secondes qui a été un formidable catalyseur de partage. Avec ma thèse en 180 secondes, on a formé des gens qui avaient envie de partager ce qu'ils cherchaient au fur et à mesure qu'ils le cherchaient. Moi, j'ai des super auteurs doctorants qui sont encore dans, pas dans l'émerveillement, mais oui, quand même. Ils sont heureux de leur recherche. Ils sont heureux de chercher, même si c'est dur. Et ils se servent du partage comme une sorte d'incitation, d'aller plus loin, etc. Et ils ont envie de partager. Cette envie de partage, cette générosité, je la trouve, alors pas que chez les doctorants, je la trouve... On a beaucoup de... On a Étienne Klein qui écrit pour The Conversation, donc je ne vais pas dire qu'il n'est plus doctorant, Étienne. Mais cette générosité, je la trouve vraiment partout. Mais ce n'est pas simple de vulgariser, de parler de façon claire, accessible, de science. Ça se travaille. C'est énormément de travail à demander aux chercheurs. Alors, c'est pour ça que notre site, le site The Conversation, est collaboratif. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur un papier. Alors, quelquefois, on a des papiers qui arrivent toujours déjà bien écrits, etc. Et puis, d'autres fois, on pose des questions. Donc, on travaille sur le même doc. D'ailleurs, c'est le travail collaboratif, la co-construction de l'information scientifique. C'est une des méthodes, pas la seule, puisqu'il y a le journalisme scientifique qui existe. Oui, puisqu'on faisait de l'éducation aux médias, on pouvait faire juste le distinguo. Là, ce sont les chercheurs qui écrivent. Et qu'ils développent plutôt une idée, un point de vue suivant. Ils parlent de leur travail. Exactement. Et donc, nous, journalistes... À la différence des journalistes qui peuvent faire une somme sur un sujet. Exactement. Les 12 journalistes de The Conversation ne sont là que pour les accompagner en disant, là, je ne comprends pas bien. Est-ce que vous ne pourriez pas commencer par la fin ? Parce que là, vous avez mis... Ce que vous avez trouvé à la fin et vous avez commencé par la méthodologie. La méthodologie, ce n'est pas une bonne accroche de papier. Il vaut mieux la mettre à la fin. En revanche, ce que vous avez trouvé, on va le mettre au début, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses... On ne va pas les transformer en journalistes. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Mais vous les accompagnez. Mais on les accompagne pour qu'ils partagent de manière efficace leur savoir. Donc ça, c'est un travail qui me semble effectivement très important. Moi, journaliste scientifique, j'écoute des scientifiques. Je recueille en général leurs expériences à part avoir lu des papiers, leurs expériences, leurs commentaires. Et ensuite, effectivement, je transforme ça en article. Là, c'est autre chose. C'est un complément, un média de complément qui me paraît vraiment intéressant. Je voudrais enchaîner. Juste un mot. Vous m'aviez dit, qu'une des clés, c'était l'éducation aux médias, mais que l'éducation tout court et l'expérience des saventuriers, vous avez paru vraiment intéressante. Vous voulez juste peut-être en dire un mot pour faire la transition ? Il se trouve qu'on est hébergé de Conversation à la Tour Montparnasse au centre de recherche interdisciplinaire de François Taddeï, au CRI. Et à l'intérieur du CRI, il y a les saventuriers. Et on travaille pas mal avec eux. Justement, on leur apporte des articles, on leur apporte un certain nombre de choses. Et je trouve ça... Là, je viens de publier un papier. Il se trouve que c'est en Gironde. Alors, je n'y peux rien. Ça fait un peu régional de l'étape. Mais il se trouve que c'est en Gironde que ça se passe. Donc, pas loin de chez moi. Et il y a une classe de CE2-CM1, deux classes de CE2-CM1, qui ont travaillé avec les saventuriers et qui ont travaillé sur ce que la démarche de recherche, et notamment la démarche de sciences participatives peut aider pour apprendre à apprendre. Et c'est efficace, quoi. C'est juste efficace. C'est vraiment sensationnel de voir comment un tandem prof d'école et chercheur se mettant ensemble, chercheur de l'INRA, se mettant ensemble, ont pu motiver toutes deux classes autour de « tiens, on va apprendre différemment ». Donc, je trouve ça, là, pour le coup, on est au cœur du dispositif de l'éducation, l'éducation à la science et l'éducation à l'esprit critique, à l'observation, à la curiosité, à tout ce que je viens de dire. – Très bien. Donc, justement, Faouzia Charfi, vous êtes physicienne et professeure à l'Université de Tunis. Vous êtes une femme politique engagée dans la vie civile pour la laïcité. Vous avez écrit deux livres, « La science dévoilée en 2013 » et « Sacrée question » en 2018, publié chez Odile Jacob. Pourquoi l'esprit critique reste un défi aujourd'hui en Tunisie, selon vous ? – Bon, d'abord, je suis ravie d'être ici pour parler de problèmes qui me préoccupent depuis la fin des années 70, début des années 80. La question de la réflexion scientifique, l'esprit critique, est une question très sensible aujourd'hui en Tunisie, pays moderne, mais aussi pays où s'est développé depuis le début des années 80, en fait, l'islam politique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'expliquer qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée et impliquée sur cette question, en fait, la question de la science, quelles perceptions ont les étudiants dans un pays où l'islam est quand même la religion, on va dire, ce n'est pas une religion d'État, mais c'est la religion du pays, et comment c'est parti, en fait ? Mon intérêt sur cette question-là, ça a commencé au début des années 80. Je suis professeure à la faculté des sciences de Tunis, mais début des années 80, ça faisait déjà quelques années que j'y ai enseigné puisque j'avais commencé à y enseigner en 1964. Et là, j'ai observé le comportement des étudiants à l'amphi dans un cours de relativité restreinte où les étudiants, certains étudiants, alors quand je vais dire les étudiants, c'est certain évidemment, tous les étudiants tunisiens ne sont pas atteints par ces déviations, cette manière de concevoir le savoir. Donc, ces étudiants considéraient que la vitesse de la lumière ne pouvait pas être finie, elle ne pouvait être qu'infini puisque la lumière, l'infini sont les signes de la puissance divine. Et donc, je me suis plongée dans cette question-là et discutant avec ses étudiants par la suite et puis depuis, je n'ai pas arrêté, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle relation de leur part au savoir et en fait, la science dite occidentale donc était rejetée pour diverses raisons. D'abord, ils arguaient souvent le fait que cette science de toute façon était la nôtre, elle a été volée en quelque sorte par l'Occident puisque les musulmans ont tout fait et puis plus grave alors, c'était leur conception en fait d'une science islamisée et leur argument c'est que de toute façon l'islam est tout et l'islam est une religion véridique. Alors, ce que je me propose de développer un peu maintenant c'est pourquoi cette manière en fait de concevoir la science qui arrivait comme ça au début des années 80 que s'était-il passé et qu'est-ce qui était à l'origine de cela ? Bon, début des années 80 l'islam politique commençait à être présent à l'université particulièrement dans les établissements d'enseignement scientifique c'est un constat que je ne suis pas la seule à faire je pense que vous l'avez fait aussi Etienne Klein puisque vous avez aussi eu ce genre de de remarques de la part d'étudiants et donc les établissements scientifiques en fait ont été accaparés par cette nouvelle vision du savoir conditionné par le religieux bon et là je voudrais bien être claire sur cette question-là quand je dis par le religieux il ne s'agit pas d'une d'une recrute enfin d'une montée du religieux dans le sens où on va parler de spiritualité mais c'est la place qui a prise petit à petit voilà cette vision de l'islam politique et puis par la suite donc fin des années 90 l'islam mohabite donc je je distingue bien l'islam politique et l'islam mohabite de voilà l'islam cet attachement on va dire à la religion alors le tout d'abord les conceptions pour les les promoteurs de l'islam politique ce discours leur discours est d'abord construit contre les valeurs occidentales contre la science occidentale contre ce mode de vie matérialiste des sociétés industrialisées d'Europe et d'Amérique et cette vision en fait est assez ancienne on va dire au cours du 20ème siècle c'est la vision des frères musulmans donc cette confrérie qui a commencé en 1928 en Égypte dont le fondateur était Arsène El-Bana et qui s'est développée suite à la chute du califat et en réaction aussi à la chute du califat alors un des théoriciens qu'il est important de connaître si on veut comprendre ce mouvement de l'islam politique c'est Seyed Kot donc égyptien qui a écrit plusieurs ouvrages dont l'un Les repères sur la route qui est très populaire et la lecture de cet ouvrage est vraiment édifiant alors voilà ce que dit Kot et c'est ce qui est réellement adopté par les mouvements des frères musulmans et les mouvements de manière générale de l'islam politique alors rien de ce qui est étranger à l'islam n'est accepté l'islam satisfait tous les besoins de la vie spirituelle matériel politique économique et sociaux il faut rejeter ce qui en pays d'islam a mené au doute et à l'athéisme a entraîné la discorde comme l'ont fait les mordazilites alors là je m'arrête un peu parce que vous voyez que là cette vision est contre l'occident mais elle est aussi contre les musulmans donc cette école mordazilite qui a été très présente au 8ème 9ème siècle c'est une école rationaliste et qui malheureusement n'a pas gagné la bataille donc elle fait partie des ennemis pour pour les frères musulmans des ennemis de l'islam alors il faut rejeter c'est ainsi qu'ils se sont invités dans les salles de classe de science en fait pardon c'est comme ça qu'ils se sont invités dans les salles de science de classe non ce qu'il faut comprendre c'est que je pense qu'il faut comprendre si les étudiants sont contre Einstein c'est parce qu'ils ont été justement formatés ils ont été entraînés c'est une idéologie ces groupes quand je dis la montée de l'islam politique c'est un mouvement politique et tout à l'heure je disais ce mouvement politique a commencé d'abord par travailler à l'université parce qu'à juste titre pour eux il fallait travailler les étudiants futur cadre du pays bien sûr donc je pense que aujourd'hui je vais arriver à ce qui se passe aujourd'hui si on ne ne cherche pas à analyser ses réactions on peut rigoler dire ah oui non mais Einstein s'est trompé c'est facile de dire ça mais la question n'est pas que seulement de dire Einstein s'est trompé Einstein c'est le monde occidental c'est la science occidentale c'est le savoir et je pense que si on veut répondre vous avez cherché dans certains domaines si on veut répondre à ce dévoiement de la science il faut comprendre d'où vient-il sinon de toute façon on peut faire ce qu'on veut essayer de les convaincre que non la théorie de la relativité restreinte c'est autre chose que ce qu'ils disent analyser le discours et comprendre et remonter à la source pardon je disais analyser le discours et remonter à la source ce discours en fait va très loin c'est pour ça que c'est pas seulement Einstein la relativité restreinte c'est pour ça que je m'attarde un peu sur le discours de Seyed Khod parce que voilà en fait il s'attaque à l'ensemble du savoir qui n'aurait pas sa source dans l'islam et ce qui est clairement dit écrit c'est pas une interprétation que je fais c'est le refus du patrimoine culturel universel donc là c'est très clair c'est la science la philosophie et tout ce qui va avec et en fait bien sûr ce qu'il y a aussi derrière c'est cette opposition entre islam et culture et dans les écrits par exemple de Khod c'est très intéressant de voir comment il oppose l'islam à la culture occidentale pourquoi ? parce qu'il y a aussi la culture occidentale a opéré la rupture entre l'église et la science et donc il reproche aux occidentaux d'avoir dévié en fait de cette conception du monde où au contraire la religion est partout y compris dans la science évidemment la conséquence ce qui nous importe aujourd'hui c'est que la pensée comme la raison ne saurait être autonome du religieux donc pas d'autonomie de la science et il y a tout un développement sur le fait que l'exercice de la raison est dangereux dangereux et en fait ce point de vue du refus de la raison donc du refus de l'esprit critique qui va avec la raison du doute c'est le point de vue qui est soutenu par l'orthodoxie sunnite qui est malheureusement dominante dans le monde sunnite depuis le 10e 11e siècle donc vous voyez que là en fait on peut se dire oui mais je ne fais pas de l'histoire parce que malheureusement ce mode de pensée voilà il conduit à une pensée unique qui paralyse l'esprit critique qui enferme le croyant dans la certitude et lorsqu'on lit sur internet ou des écrits de ces mouvements là il y a un mot qui revient de manière permanente c'est l'incertitude donc c'est clair au moins et alors pour ceux qui s'intéressent à ces questions là et qui essayent de comprendre pourquoi un certain nombre d'étudiants d'origine musulmane ont cette attitude par rapport à la science si on regarde un peu ce qui circule sur les réseaux sociaux ceux qui circulent sur youtube et bien on va voir des écrits d'un penseur théologien du 14e siècle qui est Eben Taimiyah et qui est en fait le maître à penser du Wabiz alors pour Eben Taimiyah je vais vous lire quatre phrases de lui la certitude du texte ne peut être ébranlée du texte sacré bien sûr ne peut être ébranlée par l'action incertaine de la raison humaine toujours faillible par ses remises en cause non seulement la raison ne peut conduire à aucune connaissance certaine mais elle produit la divergence et fait naître le trouble fin de citation donc voilà ça c'est ce qui circule de manière banale on va dire sur sur Youtube et c'est ce que soutiennent aujourd'hui ce qu'on appelle les prédicateurs prédicateurs qui sont soit wahhabites soit des prédicateurs qui mettent en avant l'islam politique ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en fait quand je dis ce discours des prédicateurs qui va endoctriner nos enfants ou qu'ils soient c'est aussi les petits enfants français de culture musulmane c'est qu'en fait ce ne sont pas des traditionnalistes initialement l'islam wahhabite s'est inscrit contre l'islam institutionnel donc c'est pas c'est une autre voie que celle de l'islam classique et finalement pour revenir à mon expérience des années 80 lorsque début des années 80 je pouvais constater ce rejet finalement de la science moderne ça ne touchait que quelques étudiants à la faculté ou voilà quelques cercles de rencontres dans des associations d'astronomie ou autre le problème c'est qu'aujourd'hui en 2018 près de 40 ans après ce phénomène a pris énormément d'ampleur et en fait il ne touche pas que les étudiants bon moi je suis sur Facebook et je vois ce qui et je m'implique je veux dire dans ce ces réseaux sociaux ce qui est vraiment frappant c'est de voir qu'il y a aussi des collègues universitaires qui sont séduits par ces thèses alors je parlais de prédicateurs peut-être que certains parmi vous ont entendu parler d'un prédicateur d'origine égyptienne mais qui a été une star de la télévision qatari el jazeera et pour Kharlawi les choses sont très simples il n'y a pas de conflit entre science et religion la religion est science et la science est religion donc c'est 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 définitif alors bon évidemment la question de la laïcité j'ai 5 minutes encore oui 5 minutes la question de la laïcité bien sûr elle est posée dans ce dans ce discours et en fait ce que ce qui est frappant c'est que ça se traduit par une certaine vision de la science qui traite toutes les tous les résultats scientifiques modernes comme étant déjà inscrits dans le texte coranique et vous avez donc sur les réseaux sociaux énormément de vidéos si on tape science et islam et bien on va voir dérouler les miracles scientifiques du coran c'est à dire l'explication de la science à travers les versets coraniques la science moderne n'a rien inventé toute la science existait déjà dans le texte coranique donc il est à 14 siècles et on voit même des présentations des sortes de mises en scène de l'homme de science face au prédicateur l'homme de science un peu naïf pensant que ses découvertes sont récentes évidemment le prédicateur qui lui dit que cette science existait déjà et c'est un homme illettré vivant dans le désert il y a 14 siècles qui a découvert le bing-bang les trous noirs l'antimatière etc donc là effectivement comment contrer cette cette présentation ou ces présentations c'est là où je m'interroge je pense que c'est bien de leur expliquer la science mais je pense que ça suffit ça ne suffira pas c'est pour ça que je me permets de m'étendre un peu sur les raisons parce que quand on voit que il y a eu la tentative de soutenir une thèse à l'université je voulais vous y revenir justement voilà de ce fac je vais terminer là dessus sur la terre plate et la terre fixe donc c'est une thèse qui devait être soutenue une thèse en géologie soutenue à l'université et où là justement les théories rejoignaient celles d'un fondamentaliste chrétien pardon oui alors non d'abord la thèse la thèse voilà ce qui est important c'est de dire cette thèse elle a été présentée a été travaillée pendant 3 ans ou 4 ans au sein de l'université elle a pu être le sujet était clair vous voyez alors ce qui est ce qui est grave c'est qu'on voit très bien alors dans cette thèse un mélange en fait de l'islamisation de la science mais aussi pour donner un côté on va dire très moderne à cette thèse qui est soutenue donc il y a des références sur la fixité de la terre un mouvement américain catholique donc un certain Robert Sengenis qui soutient que la terre est fixe et qui interprète les résultats expérimentaux récents fin du 19ème 20ème sur la base que ces résultats là doivent être ne peuvent être compris que si on considère la terre fixe donc vous voyez il y a un semblant en fait de développement scientifique dans cette dans cette thèse alors là je ne veux pas être entièrement pessimiste la note optimiste c'est que votre campagne Facebook a été fructueuse voilà la thèse n'a pas été habilité la commission des thèses a refusé la thèse mais c'est que juste avant dès que nous avons appris ça on a bombardé Facebook d'articles de réactions etc donc bon c'est assez intéressant de voir que Facebook est capable du pire mais est capable aussi de détourner quand même enfin de faire en sorte que certaines déviations soient arrêtées alors juste un mot aussi pour réagir par rapport à ce que vous disiez il y a aussi circule aussi donc toute cette attaque de la théorie de Darwin etc et je parle dans mon ouvrage la science voilée de l'expérience d'une collègue biologiste enseignante à l'université qui a travaillé avec des groupes d'élèves de Terminal parce que je pense que plus tôt on intervient et mieux c'est sur la question de la théorie de l'évolution constatant que les élèves en fait avaient une vision ambiguë donc traité en même temps le référentiel théologique et le référentiel scientifique pour expliquer l'évolution des êtres humains l'apparition de la vie sur Terre alors ce qui est très intéressant c'est qu'elle les a fait travailler sur des textes historiques qui aussi font partie du savoir assez ancien en Terre d'Islam puisque le Jihad 8ème siècle c'était un Mordazilite un rationaliste avait déjà proposé cette explication de l'évolution du vivant et puis par la suite beaucoup d'autres jusqu'à Ben Khaldun et donc lorsqu'elle a travaillé avec ses élèves ce qui est intéressant c'est de voir qu'au bout de cette période d'encadrement ce qu'ont dit les élèves juste une phrase voilà Sausson donc il dit si on se penche du côté de la référence religieuse tout a été créé sous la forme où il existe là maintenant nous nous ne pouvons rien y ajouter telles les choses ont été créées telles nous les voyons et devons les accepter alors que si nous suivons une démarche scientifique nous allons chercher pourquoi les êtres sont ainsi ils ont évolué comment qu'est-ce qui prouve qu'ils ont évolué autrement dit nous élèves allons nous comporter comme les gens du domaine scientifique ils cherchent ils tentent de retrouver les solutions fin de citation donc je pense que c'est là la solution en fait on va dire c'est une des démarches qui permet effectivement de sortir de cet enfermement merci Étienne Klein vous êtes directeur de recherche au CEA engagé dans la vulgarisation philosophe des sciences alors faut-il encourager l'esprit critique aujourd'hui et comment bien bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation qui m'honore moi je vais tenter de dire des choses qui montrent que la question et ça a d'ailleurs été évoqué par les deux interventions précédentes est plus plus compliquée plus délicate que la simple idée qu'il faudrait développer l'esprit critique puisque ou la curiosité même puisque finalement ces gens qui contestent la relativité dans leur esprit font preuve d'esprit critique de même la curiosité elle est aujourd'hui largement suscitée et on est curieux de toutes sortes de choses de tellement de choses qu'on est vraiment curieux de rien donc demander qu'on soit davantage curieux ça peut être aussi un piège ce qui fait qu'on se disperse à partir de toutes les sources d'informations dont on dispose sans aucun jugement critique justement donc moi je dirais que l'esprit critique c'est un peu comme le cholestérol il y a le bon il y a le mauvais et que le bon et le mauvais ça dépend de la fonction qu'on occupe dans la transmission des connaissances selon qu'on est citoyen selon qu'on est médiateur selon qu'on est chercheur selon qu'on est journaliste par exemple le bon esprit critique pour un journaliste c'est d'aller aux sources de vérifier d'enquêter de ne pas vérifier de ne pas répéter l'article d'un autre journal sans avoir fait l'enquête surtout si cet article attaque des personnes alors que le bon esprit critique c'est tout à fait autre chose et dans le mauvais d'ailleurs j'ajouterais aussi le fait de faire le pari que la vérité n'est pas séduisante tout ça vient à l'idée que la vérité n'est pas séduisante c'est une phrase qui aurait mis Socrate ou Platon hors d'eux-mêmes l'idée qu'il faut l'habiller que les titres doivent être sexy et régulièrement des magazines nous annoncent qu'on va bien comprendre l'origine de l'univers mais qui croit ça ? personne puisque même si on avait une théorie du tout ça n'expliquerait pas comment une théorie peut engendrer un univers qui lui obéit donc la question de l'origine de l'univers est une question qui peut-être ne sera jamais résolue mais on fait croire qu'elle est au coin de la rue à nous attendre et donc on laisse entendre que la vérité n'est pas séduisante et donc là il y a un esprit critique qu'il faut développer pour aller contre moi je pense que le véritable esprit critique c'est celui qui consiste à penser contre soi-même alors qu'il est toujours indiqué qu'on doit critiquer ce que disent les autres mais on ne peut pas dire que l'esprit critique consistant à critiquer qu'est-ce que disent les autres soit en faillite aujourd'hui on n'arrête pas de critiquer tout le monde par contre on ne critique jamais ses propres idées or il y a un philosophe des sciences que je vais citer en mettant des guillemets c'est Gaston Bachelard qui dit faire de la science c'est penser contre son cerveau contre son cerveau donc évidemment on pense toujours avec son cerveau donc il joue un peu sur les mots je vais vous lire le texte exact parce qu'il est intéressant voilà ce que dit Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique la pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion c'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question désormais le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique le cerveau est devenu l'obstacle de la pensée scientifique il est un obstacle en ce sens qu'il est un coordonnateur de gestes et d'appétit il faut penser contre le cerveau et si vous prenez tous les énoncés de la science et que vous les entendez pour la première fois il vous semble toujours absurde ou faux quand on vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force c'est un mouvement rectiligne uniforme indéfiniment mais qui a jamais vu ça qui a jamais vu un mouvement inertiel d'accord et c'est la base de la mécanique et donc il faut penser contre ce que le cerveau nous présente comme évident c'est ça le véritable esprit critique moi je comprends bien qu'on a le droit d'invoquer le doute généralisé et j'observe d'ailleurs que dans beaucoup de textes on fait de Descartes l'apologue du doute non reliser Descartes Descartes n'a jamais été l'apologue du doute et d'autre part le fait de douter est parfaitement légitime il y a un scepticisme qui est intellectuellement sain mais le doute oblige le doute oblige c'est à dire que quand vous doutez vous devez dire explicitement pourquoi vous doutez c'est pas une posture le doute c'est un travail de la raison donc je dirais que il faut prendre garde au fait que le déploiement d'un esprit critique généralisé défait complètement l'idée même de vérité il y a un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams qui est mort il y a quelques années qui a publié un livre traduit en France chez Gallimard qui s'intitule Véracité et vérité et ce qu'il démontre c'est que dans les sociétés post-modernes comme la nôtre dit-il et bien il y a deux courants de pensée qui normalement devraient s'annuler mutuellement parce qu'ils sont contradictoires l'un avec l'autre et qui en réalité par un effet mécanique se fécondent mutuellement le premier courant de pensée c'est ce qu'il appelle le désir de véracité le désir de véracité c'est l'idée que quand trop de personnes disent la même chose c'est qu'il y a un loup d'accord et donc on veut comprendre pourquoi toutes ces personnes disent la même chose pourquoi est-ce que tous les climatologues disent que l'activité humaine est responsable du changement climatique est-ce qu'ils ne le disent pas parce qu'ils ont intérêt à le dire donc ce désir de véracité qui est parfaitement sain en démocratie c'est en fait le souci de ne pas être dupe c'est le souci de ne pas être dupe il est donc parfaitement légitime il peut avoir ses excès par exemple aboutir au complotisme mais le complotisme il a aussi ses raisons d'être par le fait qu'on sait les historiens le montrent que dans l'histoire il y a déjà eu des complots donc dire qu'il y a jamais de complots ça va pas on sait que Kennedy c'est maintenant parfaitement certain a été assassiné à l'issue d'un complot donc il y a des complots d'accord donc c'est pas si simple et ce que montre Bernard Williams c'est que le désir de véracité enclenche dans la société un processus critique généralisé de sorte que lui qui devrait normalement servir l'idée de vérité dès qu'il débuste qu'une vérité se pose la question mais est-ce qu'elle est vraiment sûre est-ce qu'elle est pas culturelle est-ce qu'elle est pas historique est-ce qu'elle est pas éphémère est-ce qu'elle est pas relative voilà comment le désir de véracité aboutit au relativisme et le relativisme il a des aspects très bons par exemple dire qu'Einstein a trouvé la relativité à Berne en 1905 parce qu'il travaillait sur des brevets électromagnétiques ça montre que le contexte a joué mais le relativisme devient mauvais quand il pense que la vérité de la relativité ne s'est jamais émancipée du contexte de son apparition et puis c'est bien beau de dire Einstein il a raison mais rendre justice à Einstein c'est pas dire qu'il a raison c'est d'abord comprendre ce qu'il a fait et parmi ceux qui disent qu'Einstein a raison combien connaissent la théorie de la relativité et combien la disent selon des formules qui sont justes comment se fait-il que dans les livres de philosophie de terminale on dit qu'Einstein ou la relativité disent que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur ce qui est complètement faux quand vous êtes en mouvement le découlement du temps n'est absolument pas changé pour vous comment se fait-il qu'on laisse dire dans les manuels scolaires des phrases que les étudiants et je les récupère à central ils pensent que quand ils partent en fusée à la vitesse de la lumière ou à la moitié de la vitesse de la lumière la vitesse d'écoulement du temps de leur monde change et donc vous voyez que c'est pas si simple c'est pas si simple et je terminerai en disant que à mon avis le problème est que nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances et d'autre part que le relativisme dont je viens de parler est un relativisme qui conduit au narcissisme c'est-à-dire qu'on voit des étudiants qui expliquent que Einstein ou quelqu'un d'autre a tort non pas pour tel et tel argument mais parce qu'ils ne ressentent pas par exemple la dilatation des jurés chez Einstein et donc c'est leur propre ressenti qui leur sert d'arbitre pour le jugement qu'ils portent à l'égard de la science et donc il y a quand même un gros travail à faire par exemple David Hume un des pères fondateurs de la philosophie des lumières disait ceci en 1742 il disait même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos en dépit de ses raisonnements le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais fin de citation autrement dit ce que dit Hume c'est que la vérité ne serait pas relevée d'un vote et il ajoute c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie puisque c'est cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu puisqu'il peut toujours face au pouvoir se réclamer du vrai mais revenons un peu sur cette dévision de Hume la terre tourne autour du soleil on le sait tous la terre n'est pas plate on le sait tous on se moque des gens qui disent que la terre est plate mais combien parmi nous savent dire comment on a su que la terre était ronde avant de voir qu'elle était ronde un tiers de mes étudiants pensent que c'est Galilée qui a démontré que la terre était ronde ils pensent que Galilée Magellan plutôt est parti sur une terre plate donc je vous pose la question comment est-ce qu'on a su que la terre était ronde avant de voir qu'elle était ronde réponse personne ne sait ceux qui disent que la terre est plate ont beaucoup plus d'arguments que ceux qui répètent que la terre est ronde autrement dit mettre la science en culture qui est le slogan qu'on entend depuis 30 ans ça ne marche pas ça ne marche pas j'en ai beaucoup fait donc je peux vous dire ça expliquez aux gens qui doivent connaître l'équation de Schrödinger parce que c'est merveilleux ça ne marche pas et donc il faut faire exactement l'inverse c'est à dire mettre de la culture dans la science que les gens comprennent comment les découvertes scientifiques ont abouti à des connaissances qui se sont émancipées des croyances qui leur faisaient concurrence après tout il y a des tas d'arguments qui permettent de penser que la terre est plate surtout quand on est au 5ème siècle avant Jésus-Christ donc les gens qui ont démontré qu'elle était ronde n'étaient pas plus intelligents que ceux qui pensaient qu'elle était plate simplement ils ont trouvé les arguments qui ont permis de montrer qu'elle était ronde ces arguments sont ignorés de sorte que lorsque nous disons que la terre est ronde évidemment aujourd'hui il y a des photos mais les photos ne prouvent rien je vous signale d'ailleurs c'est une anecdote assez intéressante que l'année on a eu des photos de la terre pour la première fois prise depuis l'espace c'est 1956 à quelle date a été créée aux Etats-Unis l'association des amis de la terre plate 1956 d'accord donc je ne sais pas si c'est une coïncidence je ne dirais pas que c'est une corrélation il y a même une causalité je note la coïncidence et pour finir l'exemple de Hume avec la terre qui tourne autour du soleil mais là aussi j'aimerais bien comment on l'a su que la terre tourne autour du soleil qui a lu Copernic que dit Copernic les arguments de Copernic ne sont absolument pas scientifiques c'est des arguments esthétiques c'est des arguments intellectuels c'est des arguments théologiques Copernic a très peu fait d'observation dans la préface de son livre il dit mon hypothèse est commode mais ça n'est pas parce qu'une hypothèse est commode qu'elle est vraie donc on sent le type engagé il dit que le soleil est au centre du monde c'est faux et quand vous dites la terre tourne autour du soleil vous sous-entendez que le soleil c'est le centre le soleil n'est pas le centre et si vous maintenant vous prenez Einstein au sérieux et là je ne parle plus de la relativité restreinte je parle de la relativité générale qui dit que tous les référentiels sont équivalents que les lois physiques ne changent pas du tout quand on change de référentiel même si le référentiel qu'on choisit est un référentiel accéléré donc vous avez le droit de prendre comme référentiel la terre et que fait le soleil quand vous prenez comme référentiel la terre il tourne autour et donc l'esprit critique il doit surtout porter à mon avis sur notre façon de dire la science qu'est-ce qu'il y a derrière les mots enfin il faut revenir à à Platon et à Socrate d'autre part je voulais revenir sur ce que vous dites sur le fait que les islamistes pensent que nos modes de vie sont dévoyés par la science que le matérialisme et ça c'est vrai a été rendu possible par les progrès technologiques mais c'est pas parce qu'il y a des progrès technologiques qu'il y a des progrès dans la connaissance que nous avons des raisons qui les ont rendues possibles on va dire que la société la plus matérialiste bien qu'elle soit très religieuse c'est l'Amérique combien d'Américains connaissent la relativité combien d'Américains connaissent la mécanique quantique et donc moi vous qui êtes des médiateurs de sciences je vous alerte sur le fait que ça aussi c'est dans la marque de Bachelard c'est que tous ceux qui sont promoteurs de la culture scientifique dans les grands discours sont, dit Bachelard des gens qui en vérité s'y montrent totalement indifférents et donc si vous voulez rendre justice à la connaissance il faut la porter en soi et il faut l'expliquer et empêcher que la science soit victime d'une crise de la patience c'est à dire que expliquer ce qu'est le besoin de Higgs ça demande beaucoup de temps ça demande des heures n'importe quel esprit auquel vous vous adressez pendant des heures à expliquer le besoin de Higgs à la fin et convaincu mais si vous n'avez pas les heures vous allez croire ce qu'il dit parce que vous le faites confiance ou parce que vous répétez un argument d'autorité donc la science lorsqu'on ne développe pas les stratagèmes qui lui ont permis d'accéder à des connaissances ressemble dans les discours à des arguments d'autorité et si moi j'ai de l'esprit critique je vais les contester c'est ça le piège et c'est pour ça que la question est beaucoup plus difficile que ce qu'une certaine rhétorique semble développer dans les années 70 il y avait une critique très violente à l'égard de la science non pas du tout à l'égard de ce que disaient les scientifiques mais à l'égard de ce qu'ils faisaient on reprochait aux scientifiques la bombe atomique le napalm l'agent orange bref tout ce que le comité Jason aux Etats-Unis développait pour perfectionner l'art de tuer cette critique a complètement disparu elle a complètement disparu et pour ne plus avoir à s'opposer aux applications on critique non plus ces applications mais le discours des scientifiques c'est ce que montrait Sokalé-Briquement c'est que la critique de ce qu'on fait avec la science a été supprimée pour être remplacée par une critique du discours scientifique qui est le discours relativiste et donc je pense que chacun à la position qu'il occupe doit réfléchir pour son propre compte à ce qu'il appelle le bon esprit critique et ce qu'il appelle le mauvais esprit critique sinon on va tomber et je terminerai par ça par une situation qui a été envisagée par Nietzsche Nietzsche dans un livre qui s'appelle Humain trop humain que vous connaissez sûrement il y a une petite page très courte qui s'appelle l'avenir de la science et dans ce texte Nietzsche commence par expliquer que la science ou la recherche procure beaucoup plus de plaisir à ceux qui la pratiquent qu'à ceux qui l'apprennent il prend l'exemple de la table d'édition on apprend à l'école 1 plus 1 égale 2 etc. ou la table de multiplication qui est un peu plus difficile on l'apprend par coeur mais en l'apprenant par coeur on n'a aucune idée de l'effort intellectuel et du saut dans l'abstraction qu'ont fait qu'ont effectué ceux qui ont écrit la table d'édition pour la première fois ajouter des pommes les unes aux autres c'est facile des bananes des chaises des cailloux c'est très facile mais ajouter des noms c'est à dire abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses qu'on ajoute ça c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue et quand on l'apprend par coeur on ne comprend absolument pas en quoi c'est un truc de dingue et donc le fait qu'on ne le comprenne pas fait qu'on a envie de se détourner de la science qui n'apporte aucune joie et qui ne fait que nous ennuyer et Nietzsche dit et je le cite si on ne retrouve pas cette jouissance là de comprendre au delà des apparences c'est à dire la jouissance qu'on éprouve à penser contre ce cerveau alors ça va mal aller il dit voilà il faudra trouver et donner un cerveau double à l'homme quelque chose comme deux compartiments cérébraux l'un pour être sensible à la science l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science c'est là ce qu'exige la santé intellectuelle il faudra se chauffer aux illusions aux idées bornées aux passions mais se servir de la science clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure on peut prédire presque à tout coup le cours que prendra l'évolution humaine écoutez ça le goût du vrai le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir l'illusion l'erreur la chimère vont reconquérir pas à pas parce qu'il s'y attache du plaisir le terrain qu'elle tenait autrefois la ruine des sciences la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate l'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle Pénélope défaite pendant la nuit mais c'est la question que pose Nietzsche mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force c'est cette force là qu'il faut avoir et vérifiez aussi pour votre propre compte qu'alors que nous déclarons tous aimer la vérité il y a bien des situations où nous déclarons vraies les idées que nous aimons je vous remercie pour votre attention bravo à vous tous pour vos interventions très complémentaires on a encore un tout petit peu de temps pour une question ou deux non pas de allez peut-être une question à monsieur Klein vous disiez que l'idée était assez récente j'ai eu l'impression que vous disiez que l'idée était assez récente que la vérité n'était pas assez divisante et je me rappelle d'avoir entendu dire chez Lucrèce la mêle mettre du miel sur la coupe amère de la connaissance et je me demandais si cette idée n'était pas très ancienne que la connaissance était désagréable et qu'il fallait l'enrober est-ce que c'est une idée récente est-ce que c'est quelque chose de moderne non mais c'est une idée plus vieille que le monde Platon la critique tout le monde la critique je veux dire la vérité n'intéresse personne en fait ce qui est cargarisant c'est la sensation de la posséder mais ça n'est pas de l'interroger d'autre part les croyances on a tous des croyances d'accord donc trouver quelqu'un qui n'a aucune croyance c'est impossible donc ne peut pas opposer les connaissances et les croyances tout le monde a des croyances d'autre part les scientifiques ne sont pas des gens qui ont moins de croyances que les autres les scientifiques ne sont pas des gens qui sont plus objectifs que la moyenne je ne connais que des scientifiques subjectifs comme tout le monde simplement l'objectivité de la science ne vient pas du fait que les scientifiques seraient des gens plus objectifs que la moyenne ça vient qu'on travaille de certaines façons qui laissent part à la critique parfois méchante à la confrontation parfois violente et à l'issue en général de ces processus on tombe d'accord il y a un cercle de croyances comme on l'appelle qui s'agrandit entre 64 et 2012 il y a des gens qui croyaient que le bonheur du X existe et d'autres qui croyaient qu'il n'existe pas et dans les colloques ça se bagarrait et un jour on l'a trouvé l'affaire est close d'autres questions se posent mais l'affaire est close et donc non la situation présente n'a rien de vraiment nouveau sauf que le narcissisme contemporain peut-être l'aggrave vous avez une expérience que vous racontez madame moi j'ai eu la même qui m'a traumatisé je l'ai écrite dans un article puis dans un livre donc on m'a accusé d'autoplagiat mais je la répète quand même mais je signale que c'est déjà dit je fais un cours sur Einstein la dilatation des durées la mesure du durée entre deux événements dépend de la vitesse de l'observateur par rapport à l'événement pas de sa vitesse propre évidemment et un élève se lève dit mais monsieur je suis pas d'accord avec Einstein et j'étais soulagé parce que j'aime bien justement cet esprit critique là et je pensais que cet édijan allait me servir des arguments à la point carré etc et devant tout le monde il dit cette dilatation durée j'y crois pas parce que je la sens pas je la sens pas d'accord donc là c'est pas l'islam radical qui est la source de la connaissance c'est le ressenti de ce jeune homme le ressenti de ce jeune homme vous riez mais regardez tous les gens qui nous expliquent qu'il n'y a pas de changement climatique au motif qu'il a fait froid cet hiver il y a un congressiste américain qui est entré quand il faisait moins 50 à Washington avec des boules de neige et la boule de neige était censée démontrer qu'il n'y avait pas de changement climatique donc on est en plein là-dedans c'est à dire que la science c'est ce que dit Bachelard il a profondément raison elle se construit contre l'opinion elle se construit contre le bon sens et elle se construit contre l'évidence dans tous les cas mais aujourd'hui à cause de ce narcissisme vous avez le droit d'invoquer un argument dit de bon sens pour critiquer la science et personne ne vous arrête la controverse sur le changement climatique en 2009 en France avec un ancien ministre c'était moi je pense que je me suis intéressé à ces questions à cette occasion-là c'était un truc de dingue comment un ministre peut dire répéter 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 sur tous les plateaux de télévision la même phrase donc c'est de l'autoplagia aussi les les climatologues sont des imposteurs pourquoi est-ce qu'ils ont des imposteurs bien parce qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle alors qu'on ne peut déjà pas prédire la météo dans 15 jours on a tous entendu ça mille fois le problème n'est pas tellement que ce soit répété le problème est que ça puisse être répété n fois sans que jamais le journaliste qui est là le dise à ce monsieur mais monsieur si vous aviez raison je pourrais pas dire qu'au mois d'août 2018 à Paris il fera en moyenne plus chaud qu'au mois de janvier personne n'a dit autrement dit quand vous utilisez un argument de bon sens éloquent éloquent mais parfaitement faux vous emportez l'adhésion le tac au tac à la télévision ne facilite pas forcément non plus on lui rentre dans le lard on lui rentre dans le lard on ne laisse pas faire ça deux fois ou on commente le lendemain dans les journaux c'est pas possible ça a duré six mois ça a duré six mois Paudia cher fait vous vouliez ajouter quelque chose moi je voulais rebondir parce que je voulais en parler tout à l'heure le fait pour les enseignants de bien réaliser que la physique n'est pas conforme au sens commun parce que pour vous dire oui évidemment si je devais suivre ma perception des choses je ne dirais pas la terre tourne autour du soleil et c'est très intéressant de voir aussi comment Darwin s'exprime sur cette question là la difficulté qu'ont effectivement les scientifiques d'expliquer que la science n'est pas conforme au sens commun et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce qu'on enseigne souvent en tout cas chez nous en Tunisie la physique aux petits etc. à partir de la physique du quotidien mais non ça peut mener effectivement cette physique du quotidien on va dire mais oui regardez bien sûr il y a des choses qui appellent l'interrogation mais en fait là on n'appelle pas l'enfant à s'interroger c'est plus on va construire son enseignement sur le fait que oui quotidiennement on observe des choses et on va en déduire sans que l'interrogation ne soit au coeur ou l'expérience qui est voilà on va faire une expérience en travaux pratiques en disant on va démontrer ceci mais l'expérience on l'a déjà choisie donc il faut déjà s'interroger sur l'expérience pertinente qui va nous permettre d'amener à conclure des choses intéressantes donc ça je pense que c'est très compliqué d'enseigner la science aux petits et pourtant c'est fondamental d'arriver à le faire de la meilleure manière qui soit parce que c'est à 5 ans 6 ans que vraiment les enfants commencent à s'interroger sur le monde donc là ce que vous disiez toute cette interrogation philosophique il faut vraiment que l'enseignant à l'école primaire aussi réalise que ça n'est pas banal d'enseigner la science à des tout petits parce que ça peut les mener à des effets contraires encore de questions là ? là il a bonjour moi c'est une remarque ou une question que je me pose à moi-même vous avez parlé tout à l'heure monsieur pourquerie votre thème était il faut sortir du cercle etc vous avez parlé beaucoup de chaleur de la générosité d'avoir quelque chose etc à donner et l'exemple que vous avez donné est très parlant sur l'ordre du discours des choses qui sont de la technique journalistique disons de la grammaire et puis maintenant on en est ici à parler de la question du ressenti ma remarque porte à ça il faut sortir si on veut mettre les sciences en société sortir du cercle du discours scientifique sortir jusqu'où ? sortir où ? c'est quoi cet hors discours scientifique ? c'est quoi cette extériorité ? et pour ma part et c'est mon travail je pense qu'on peut aller dans le champ du poète ma question dans le champ du poète excusez-moi c'est-à-dire que ma question est sémantique quel autre discours avec quel voilà quelles sont les formes de cet autre discours qui permettrait d'inclure le discours scientifique dans le champ du politique c'est quoi cette extériorité ? je pense qu'on peut travailler à construire des ressentis pertinents des ressentis qui ne soient pas mensongers je pense qu'on peut être dans le champ des croyances et être néanmoins dans le champ d'un élargissement de la rationalité scientifique voilà c'est si vous me permettez il y a deux tout petits points que je voudrais dire là-dessus j'observe comme vous le développement partout de gens qui font se rencontrer art et science on en voit partout et je trouve que c'est vraiment intéressant c'est riche et c'est fécond ça c'est le premier point je voudrais juste souligner qui va dans votre sens et le deuxième point en écoutant Etienne Klein notamment je me disais mais c'est une question là aussi je ne suis surtout pas moi je pose des questions je ne fais pas on ne parle jamais quand on dit science on parle rarement de science humaine or pour comprendre tout ce que vous nous avez dit tous les deux on a besoin de science humaine et on a besoin aussi d'expliquer la démarche scientifique de la sociologie de 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 science de ce type là donc je veux dire je voudrais juste poser cette question sur la table en disant il y a besoin de ça aussi parce que on voit bien dans la critique des médias qui est faite aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont ou dans la critique de la science il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de tout ce que vous avez dit donc moi je n'ai rien à ajouter là dessus mais ça serait pour le comprendre mieux pour s'en approcher de plus près voilà les sciences humaines sont utiles tout à l'heure on parlait du sociologue Gérald Brunner qu'on peut discuter etc mais en tout cas c'est un sociologue il travaille il y a un certain nombre de sociologues qui travaillent sur ces sujets là pas que lui d'ailleurs et donc voilà je pense que ça aussi ça vaut le coup d'être d'être partagé une question encore ici déjà monsieur en rouge merci en fait il y avait deux points sur ce que vous disiez tout à l'heure madame Charfi sur le fait que c'est important qu'on puisse adresser aux plus jeunes etc mais comment on fait en fait là on a 75% des enseignants en France qui n'ont pas de formation scientifique ou quasiment pas et nous quand je dis nous c'est les centres de culture scientifique on doit pas être plein ici dans cette salle là d'ailleurs juste pour faire une micro remarque sur ce que vous avez dit au début les autres centres de sciences ne sont pas des mini cités des sciences on est des centres de sciences par nous même et on ne se mesure pas à l'aune de la cité des sciences quand j'explique à Paris ce que c'est que Cap Science je dis vous voyez c'est comme la cité des sciences mais un peu plus petit il a voulu me dénaiser j'ai voulu faire modeste et j'ai repris l'expression j'admets je le faisais aussi avant et je trouve qu'on mérite aussi notre statut de centre de sciences donc voilà ma question souvent c'est qu'est-ce qu'on fait on a des enseignants qui ont beaucoup d'appétit à venir nous voir à faire des ateliers etc mais c'est vrai qu'on n'est pas là tout le temps globalement on en touche relativement peu et ça fait quoi ce que vous disiez vous monsieur Klein tout à l'heure c'est une question de temps en effet on n'a pas le temps on fait des ateliers une heure deux heures et pour des choses qui sont un petit peu plus complexes on lance un truc et derrière on ne sait pas vraiment et on sait que trois fois sur quatre l'enseignant il ne va pas être en mesure lui de l'attraper de l'appréhender de le revaloriser dans sa classe de le faire vivre donc bon je n'ai pas envie de me dire qu'on se bat contre des moulins pareil j'ai ce côté très militant etc etc mais il faut qu'on aille plus loin on est tous d'accord pour ça et j'ai l'impression que c'est un peu les réseaux les réseaux développer des réseaux comme les aventuriers dans lesquels il y a des scientifiques des chercheurs des jeunes chercheurs souvent qui se mettent en tandem avec des profs d'école et tout ça ça semble une solution je ne dis pas que c'est une solution idéale parce que justement les chercheurs ils ont un boulot c'est de chercher et donc ils sont plus ou moins disponibles mais quand c'est bien organisé et là on est encore une fois dans le collaboratif et dans le réseau mettre ensemble des envies de partage il me semble que sur les aventuriers ça marche assez bien c'est inégal en termes de rendu mais en tout cas ça marche assez bien oui moi je pense qu'on on se mobilise pas suffisamment sur la question importante lorsque les enfants sont à l'école qu'est-ce qui est prioritaire je dirais dans cette scolarisation parce que oui il y a des programmes tout ça peut-être mais quand on va vraiment voir le résultat bon nous on a eu des expériences de ce type en Tunisie où l'enseignement était très bien parti après l'indépendance donc en 56 et puis voilà l'islam politique s'est infiltré dans le système éducatif à tous les niveaux au niveau du primaire du secondaire puis après du supérieur mais et c'est là qu'on se rend compte que nos enfants les petits de 5-6 ans sont très fragiles donc voilà alors il me semble qu'on ne doit pas laisser l'enseignant de l'école de l'école seul face à cette formation c'est vraiment un problème aussi important que voilà l'orientation universitaire etc il faut se donner les moyens de former d'abord ces professeurs de proposer aussi voilà des contacts avec même des enseignants du supérieur et donc c'est plus que former des professeurs parce qu'aujourd'hui la situation a changé les petits à 7 ans 8 ans ils ont déjà la tablette donc voilà c'est un peu une course pour moi c'est une course contre la montre par rapport à un problème qui aujourd'hui dépasse un peu les parents les enseignants donc il faut se donner les moyens de former les élèves et l'expérience que j'ai donnée de ma collègue qui est professeure du supérieur et qui s'est impliquée dans cet accompagnement des élèves du secondaire donc peut-être qu'on peut envisager beaucoup plus de relations entre les différents niveaux d'enseignement pour armer et c'est je pense que le mot paraît fort mais c'est ce qu'il faut armer les enseignants du primaire à former ou à encadrer leurs élèves pour qu'ils ne soient pas tentés par des idéologies en tout cas chez nous c'est malheureusement le cas et leur donner envie de connaître la science de manière aussi ludique parce que c'est important aussi de pousser l'émerveillement des enfants donc il y a énormément de pistes à suivre voilà votre remarque me fait penser qu'il ne faut pas avoir une conception scolaire de la démocratie en fait ça ne marche pas on peut dire aux gens soyez des citoyens compétents pour légitimer votre vote ça ne marche pas il faut partir des données vous les rappelez 75% des enseignants qui n'ont pas de formation scientifique bon ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est la question c'est pas intéressante c'est tout c'est la science intéresse très peu de gens et donc le défi c'est d'intéresser les gens à un truc qu'ils intéressent pas alors pourquoi 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 on veut les intéresser à un truc qu'ils intéressent pas c'est quoi l'argument c'est quoi l'argument c'est quoi l'argument il faut réfléchir à ça pourquoi on veut qu'ils s'y intéressent ensuite est-ce que la valeur de l'exemple n'est pas en l'occurrence une valeur à travailler je vous donne une anecdote il y a deux ans des professeurs d'un lycée m'écrivent pour me dire voilà les élèves de seconde de première se désintéressent complètement de la physique les parents sont embêtés donc venez faire une conférence sur Galilée pour leur montrer que c'est vraiment intéressant et j'y vais parce que j'avais une idée en tête donc je fais un cours sur Galilée j'explique qu'en effet la science se construit se construit non seulement contre le bon sens mais aussi contre l'observation contre l'observation le sujet de bac l'an dernier en classe de philo littéraire c'était observer suffit-il pour comprendre méditer ceci en 1664 on ne sait pas faire le vide on ne sait même pas que le vide existe il y a des controverses sanglantes sur la question de savoir s'il existe ou non et un type qui s'appelle Galilée dit que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide est-ce qu'il a fait l'expérience non est-ce qu'il l'a vue non mais il sait que c'est vrai comment il l'a démontré qui peut le dire c'est un argument imparable mais voilà donc je leur fais un truc là-dessus en fait à cette conférence les élèves ne sont pas venus ils n'étaient venus que les parents après il y a un petit dîner et les parents me lièrent à nos enfants et je leur dis mais vous-même vous vous intéressez à la science il y a des revues de temps en temps qui traînent chez vous vous en parlez à table quand on a découvert le boson 2x vous en avez parlé vous avez parlé d'affaires Strauss-Kahn voilà le résultat a montré qu'ils s'en foutaient complètement et donc je leur disais mais pourquoi vous voulez que vos enfants s'y intéressent s'ils vous en foutaient il faut réfléchir à ça d'accord la science n'est pas intéressante quand on ne met pas dedans de la culture d'accord donc le truc à faire à mon avis et quand on peut le faire ça marche toujours c'est de mettre de la culture dans la science une fois qu'on aura mis de la culture dans la science la science sera dans la culture mais le mouvement inverse ne marche pas je voudrais rebondir je demande sur ce que vient de dire madame sur l'esprit critique dans le système éducatif donc c'est que tous les systèmes éducatifs essayent d'introduire des méthodes innovantes pour que les enfants à l'école puissent avoir cet esprit critique seulement comme vient de dire madame Charfi moi je représente une association de culture scientifique en Tunisie et manque de moyens il n'y a pas assez de moyens et le système de l'enseignement et le système de l'enseignement des sciences à l'école lui-même est à revoir il ne faut pas que l'enfant soit un récipient et qu'il accepte il faut que l'on passe à un système où l'enfant devienne acteur ce que nous avons remarqué dans nos activités de diffusion de la culture scientifique c'est que l'esprit critique est énormément favorisé par des activités extrascolaires ce que nous faisons des activités extrascolaires dans des clubs scientifiques mais en dehors de l'enseignement académique en dehors de la classe en dehors du lycée en dehors du collège en dehors de l'école et nous avons des enfants qui nous ont présenté cette année des projets absolument intéressants qui ont fait que ces enfants vont représenter la Tunisie dans la foire ASF aux Etats-Unis et de notre expérience l'esprit critique pour les enfants est absolument favorisé comme toutes les associations comme l'AMSI il y a beaucoup d'associations et d'organisations qui croient aux activités extrascolaires c'est l'occasion de remercier l'AMSI d'avoir organisé cette table ronde de remercier aussi nos intervenants d'avons d'agir 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 Merci.